bonsoir bonsoir ça va ? bah oui je vois que les hauts de tête c'est normal ? ah c'est parce qu'il faut que je décale un petit peu ah ça va mieux là ça va ? j'ai pas vu la taille du papier qu'il fallait utiliser ? une feuille normale une feuille normale je crois que tu es la première ? oui mais voilà Eliane qui arrive oui bonjour bonjour ça va Eliane ? très bien et vous ? ça va ? alors toi aussi je vois que le haut de ta tête ah bon ? aha bon que dois-je faire ? alors Christelle ça va mieux alors Eliane c'est mieux là déjà c'est mieux c'est mieux alors normalement on attend encore deux quoi ? personne ? il y avait cinq personnes inscrites avec moi en plus ça fait six donc normalement on devait être six d'accord non Kali tu ne touches pas mes boîtes ça y est le chat commence à intervenir elle m'a cassé une boîte complète de passe nous sommes en crise les deux non ? non Kali non ? non Kali non ? voilà une fois qu'elle nous aura vus elle va sauver ouh là là regarde ouh là là alors vous voyez comment votre écran ? moi je vois trois grandes fenêtres est-ce que vous voyez pareil que moi ? trois grandes fenêtres je vois trois fenêtres avec chaque personne dedans quoi oui oui c'est ça oui Christelle oui ok bah de toute façon on va pas partager l'écran on va travailler en direct ça va être un peu différent que les enfin que les autres fois c'est voilà c'est différent il y a les cours il y a les lives officiels il y a les cours une fois par mois enfin deux fois par mois en fait deux fois par mois où on va faire des petites choses donc il y en avait un lundi soir on a fait le programme de soir ils ont bien aimé ils ont bien rigolé surtout à la fin mais vous étiez combien ? euh il y avait un nouveau un nouvel élève qui est ah bah voilà tout le monde arrive ah bonjour Sylvie et Annick ah non c'est pas Annick c'est François c'est François voilà Annick et François qui étaient là le mois dernier mais en atelier voilà et ce soir j'ai personne en atelier il fait trop froid personne n'a voulu sortir elles m'ont dit ohlala 9h c'est trop froid alors Annick elle déménage apparemment oui je vais dans mon atelier voilà bonsoir 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 bien François il veut pas participer ce soir ? bah je sais pas François tu veux pas faire ? non non il dit non tu veux pas faire une boucle ? non il dit non pas ce soir il doit faire plein de choses je sais pas en ce moment il a du boulot il est toujours sur internet il fait plein de trucs il doit faire sa liste au Père Noël il doit faire sa liste au Père Noël des créations donc ça s'appelle décembre créatif et tous les jours je mets un tableau en fonction du thème et il y a des jours où j'ai pas de comment ? où j'ai pas de tableau qui corresponde et donc ces jours là j'ai décidé de faire gagner des trucs donc il va y avoir des boîtes de pastel à gagner il y a trois boîtes de pastel donc sur trois jours différents alors je peux plus vous dire quels jours donc il faut aller sur Instagram sur Isabelle Vaucher tout attachée et Isabelle Vaucher tout attachée et puis il faudra participer ce serait bien que ce soit une d'entre vous qui gagne une boîte de pastel il faut que je voyais Instagram je connais pas bien Isabelle Vaucher tout attachée c'est tout ? voilà sans l'accent après quand tu vois ma tête avec ma blouse tu sais que t'es au bon endroit d'accord parce que si tu fais l'inverse si tu fais Vaucher Isabelle tu tombes en Corée parce que je mets les photos de Corée dessus donc voilà c'est un peu différent Isabelle Vaucher avec la blouse c'est là qu'il y a des choses à gagner d'autre côté il n'y a rien à gagner d'autre côté que le voyage en Corée enfin non il n'est pas gagné d'ailleurs mais bon qu'aller se promener en Corée ça serait bien mais enfin oui ah oui aller organiser un stage ils font du pastel mais pas du tout comme nous ouais tu nous avais dit mais oui je vous avais dit que je vous ferais une démonstration alors je n'ai pas eu le temps mais c'est vrai que je la fasse c'est vrai que je la fasse c'est vrai que j'essaye que je m'entraîne et puis après je vous le fasse un jour en cours comme ça un soir ça peut être sympa de faire une autre technique quoi enfin vraiment mais très différent alors tu disais qu'il fait froid à Venn à Venn ouais il fait froid ben là il pleut ici il neige autour mais ouais les élèves de l'atelier ont dit oh non non c'est bon en plus elles ont cours mardi toute la journée donc c'est nettement moins motivé que quand c'est un peu loin de leur cours quand c'est un peu loin de leur cours elles se disent bon ben on va aller faire un petit peu parce qu'on n'en a pas fait depuis longtemps parce que là c'est pas mardi alors c'est bon oui alors normalement il y a encore une personne on va attendre oui il est 9h05 voilà on va prendre un petit peu et puis ben si vous voulez vous pouvez vous présenter vous dire d'où vous venez et puis et puis combien de temps vous faites du pastel par exemple alors on commence par la première arrivée donc c'était Christelle alors en fait Christelle Casali je suis sur Grenoble donc pas très loin de Venn j'ai découvert les pastels cet été au mois d'août et là c'est le cinquième la cinquième oeuvre que je vais faire on va pas faire une grosse oeuvre aujourd'hui alors ensuite la deuxième la deuxième arrivée donc Eliane oui moi je suis à Nantes j'ai commencé ça fait combien 4 mois maintenant 4 mois, 4 mois et demi quelque chose comme ce coup là voilà donc moi je commence je commence le thème de l'eau voilà oh oui il y a quelqu'un à l'envers là c'est moi qui qui tourne mon iPad pour essayer de mettre Annick a la tête à l'envers non mais j'ai tourné mon iPad pour pouvoir faire un le mettre debout tu sais je vous dis que je vais avoir du mal mais bon c'est pas la grande voilà ça y est ah je me suis arrivée voilà donc Eliane vas-y non je sais pas alors oui tu avais fait le tour alors ben alors après Annick et Sylvie vous êtes arrivés dans le temps donc vas-y Annick pour moi tu es donc moi c'est Annick et j'habite dans le Nord à côté de l'île à l'Ambersart c'est une ville qui touche l'île en fait qui fait partie de la métropole lilloise et j'ai découvert le pastel ben ça fait un an et demi à peu près ben en faisant un stage d'été avec Isabelle à Veine voilà et là en ce moment je suis en train de terminer le cours sur les les vagues et tout ça là je sais je suis en train de faire la vague qui t'as pas trop pris l'eau c'est bon mais tu l'aimais tu l'aimais pas tes tableaux sous les cours attends je vais pas encore finis oui non mais celui d'avant ben celui d'avant en fait je l'ai pas mis parce que je te l'ai je te l'ai amené je te l'ai amené en direct ouais alors Sylvie à toi oui bonjour ben moi je suis en Haute-Savoie je suis dans la Vallée de l'Arbre dans un petit village j'ai commencé le mois dernier et euh je suis pas très voilà mais je me régale j'essaie de faire au mieux et euh voilà ok ben c'est bien ben moi je viens de recevoir les cours sur les rochers d'accord tu vas voir c'est plus facile c'est vrai que dans les cours le premier c'est presque le plus dur après ça va aller mieux ah bon tant mieux voilà bon ben on va démarrer donc euh hop je vous déménage cette fois c'est pas Annick qui déménage c'est mon hop voilà j'ai fait des essais cet après-midi hop j'ai remis juste avant de de commencer mon iPad en charge je suis à 45% j'espère que j'arriverai à faire tout le cours avec ah c'est pour ça que tu m'as vu déménager parce que j'ai vu les civiques au dernier moment d'accord alors donc euh vous allez mettre votre feuille comme il faut hein comme si vous avez est-ce que vous avez toute une bougie ? ah non 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 ça fait rien on va se servir de la mienne vous inquiétez pas je vais la mettre où ? non mais là ça marche pas là-bas euh il faudrait que je la mette où ? je suis pas marquée dans le mail généreux généreux alors alors je vais vous la mettre comme ça vous l'a montré donc euh j'ai pris cette forme parce que suivant si elle est plus haute ou plus basse ben soit on voit le dessus soit on voit le dessous donc on va travailler un petit peu de perspective donc euh on va en faire trois pour la feuille donc une plus basse une au milieu qui sera à la hauteur normale et une où on verra le dessous justement comme si elle était propulsée donc on va commencer donc par celle qui est au milieu donc j'essaye de vous la mettre la bonne hauteur que vous ayez euh en fait on voit la tête du milieu on voit ni le dessus ni le dessous donc euh vous faites juste le petit dessin comme ça est-ce que vous le voyez ? on prend un client de quelle couleur n'importe ? n'importe oui donc tu fais celle du milieu d'abord ? voilà je fais celle du milieu parce que c'est celle où on voit ni le dessus ni le dessous j'ai vu mes lunettes j'ai vu mes lunettes je m'en vais chercher mes lunettes ah oui c'est mieux alors je vous montre mais en fait c'est vraiment un tube donc le dessus c'est un tout petit peu arrondi le dessous c'est un tout petit peu arrondi c'est euh c'est un tout petit peu tout petit peu Alors ensuite on va la mettre en couleur avec les pastels et quand on dessine une forme comme ça pour vous montrer l'arrondi, il va falloir travailler en arrondi. Donc là je vous montre le trait mais normalement on pose et on travaille en arrondi. Alors c'est vrai qu'on va tout recouvrir mais ça garde quand même le geste un petit peu arrondi. Si on fait un tour d'arbre ou si on fait une tour avec des étages, il faut vraiment que l'arrondi soit là ou si on l'a fait en pierre, pareil c'est important. Et même Françoise, elle n'a pas bravé le froid. Alors quand vous avez recouvert avec la couleur moyenne on va dire, après vous en prenez une plus claire et une plus foncée pour faire les parties éclairées et les parties à l'eau. Alors avez-vous tout recouvert ? C'est bon ? Donc si on décide que le soleil il va arriver de ce côté. Alors pour vous voilà sur la feuille c'est à gauche mais pour moi ça doit être comme c'est inversé. Et donc le soleil de ce côté ça veut dire qu'on va avoir une partie claire qui est là. Donc on fait à peu près un centimètre. Et à l'opposé on fait la couleur foncée. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, je vais rapprocher. Alors l'autre jour j'avais l'appareil photo qui servait de caméra, c'était pratique. mais je n'ai pas réussi à la faire fonctionner lundi soir. Donc je n'ai pas eu le temps de me trancher sur la question. Donc après on va estomper. Donc on va estomper en suivant bien la forme. Alors au-dessus c'est un peu droit mais après en suivant bien la forme de notre... Alors on commence quand même pour prendre le clair et on va avoir le foncé. Et après foncé on le ramène dans le milieu. En fait le clair on l'amène au milieu et le foncé on l'amène au milieu. On peut prendre deux doigts différents comme ça on est sûr qu'il va se mélanger. On déborde un peu, c'est pas grave. Ah, j'ai des bandes d'efforts. Bon, merci. Ll uhm... Merci. Ça va ? Vous n'avez pas dit le schéma ? C'est bon ? Oui. Vous appelez à l'aide ? Alors, Eliane. Ouais, c'est pas mal. Ton trait foncé, il est un petit peu net. Essaye de l'estomper un petit peu. On le voit vraiment net. Moi, si tu regardes, si j'approche, les traits ne sont pas nets. Ils sont... J'ai du mal à les tomber, en fait. Est-ce que j'aurais remarqué ? Je n'ai pas assez de matière au sang, en fait. Alors, voilà. Après, il faut que tu rajoutes. Quand la ligne ne s'efface pas bien, c'est que... Je ne sais pas. Je ne sais pas. voilà c'est mieux déjà c'est mieux alors qui a fini Christelle t'as fini ouais c'est pas mal c'est un ton bien chaud une belle bougie de Noël alors Sylvie pour se faire lever la tête c'est bon ouais c'est pas mal on voit la forme on voit la forme du tube c'est bien ouais c'est le déluge chez moi là le déluge ouais dehors j'entends ça souffle ça fout là là il pleut et t'es où ? il pleuvait aussi Haute-Savoie oui mais où ? à Saint-Pierre-en-Faucigny tu connais Haute-Savoie ? oui un peu c'est Verbonneville dans le centre en fait c'est pas loin du Grand Bornand voilà vous avez un peu de neige déjà ? non pas encore il a neigé un peu sur les sommets mais il fait doux cette année hein ah ouais nous on a eu pas mal de neige déjà ah oui ? ils ouvrent les stations enfin elle est tombée deux fois mais il y en avait vraiment pas beaucoup ah ouais ah là nous elle est tombée une fois il y avait bien 5 cm sur le pare-brise ah ouais à Veine donc en bas donc au-dessus ouais ouais ils ont bien non ils vont ouvrir bah le 15 décembre je crois la station hein c'est bon et toi Christelle à Grenoble il y a de la neige un peu autour j'imagine ? sur les hauteurs un petit peu mais en bas il fait beau et ouais ça sera douce aussi bon Eliane, Annie qu'on vous demande pas ? nous il pleut il n'y a pas les manches ? nous un an qui pleut comme d'habitude nous cet après-midi il est tombé des trompes d'eau avec du vent et puis voilà voilà Annie qui habite au Touquet qu'on a lu ce soir et qui nous a dit ici c'est la tempête au Touquet ouais c'est la tempête et bah il y a la tempête aussi chez Sylvie alors Annick il y a plus de toi tu nous montre ? t'as fini ? c'est c'est tu vois ? remonte un peu ou redescends je sais pas là je vois pas non je vois que le haut de la feuille je vois un petit bout de bougie j'essaye de regarder comme ça mais ça ne marche pas par la fenêtre comment faire attend je n'arrive pas quand je retourne le problème c'est que je ne vois plus ce que je montre alors là on voit un petit peu ah ça y est c'est pas mal ok on voit la partie claire partie foncée très bien on va passer dans la bougie qui est en bas on va faire celle du bas donc comme elle est plus basse on va voir le dessus on va faire là et le dessous il va être arrondi mais on ne voit pas donc après c'est la même chose on fait assez rapidement parce que ce n'est pas trop le but je vais en prendre d'autres j'ai perdu mon pastel alors toujours pareil en arrondi la couleur moyenne qu'on va mettre partout alors on ne va pas faire le dessus tout de suite là on ne va faire que l'extérieur de notre bougie on voit là où tu t'es mis on voit que on ne voit pas la bougie complètement enfin moi je ne vois pas la bougie complètement là est-ce que c'est mieux ? c'est pareil en fait elle est il manque un bout voilà ça y est c'est bon ouais c'est bon là en fait vous ne voyez pas ce que moi je vois dans ma fenêtre c'est pas pratique donc là on fait pareil plus clair plus foncé le soleil va toujours venir du même côté mais tu prends la couleur intermédiaire c'est ça ? alors l'intermédiaire on le met partout la claire d'un côté la foncée de l'autre alors pour ne pas faire un trait trop net comme tu as vu tout à l'heure Eliane il faut éviter de faire trop d'appuyer trop et ce que tu peux faire après c'est repasser la couleur moyenne par dessus tout l'ensemble et ensuite on est toujours en arrondi donc là j'ai fait tout un côté je change de doigt et je fais un autre côté clair côté foncé la prise elle t'a fini ? ok alors je vois celle du milieu ouais ok voilà le dégradé tient de mieux en mieux c'est ça l'avantage d'en faire plusieurs c'est qu'au bout d'un moment on arrive à mieux maîtriser alors Annick remonte là je vois celle du dessus presque encore 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 non dans l'autre sens dans l'autre sens voilà et maintenant il faut que je vois le bas là je vois que celle du milieu la jaune je commence à la voir pour un peu ah ouais voilà ça y est je vois se ranger d'un côté je ne sais pas comment faire mais bon ça a l'air pas mal ça fait dégrader ça fait dégrader c'est bon ouais je me sens je me sens c'est bon Sylvie t'as réussi alors je vois toujours celle du haut hop 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 c'est bon ? ouais c'est bon allez on va faire la dernière donc elle elle s'envole alors on laisse un petit peu de place en haut pour la bougie pour la flamme donc elle quand on va la voir du bas elle va être très arrondie là parce que c'est toujours le même arrondie qu'il y a là là et qui correspond donc au-dessous parce que c'est toujours c'est toujours parallèle là donc quand c'est plat ou presque plat c'est presque plat de chaque côté quand c'est arrondi vers le bas c'est arrondi vers le bas en bas et quand c'est arrondi vers le haut c'est arrondi vers le haut pareil en haut et on fuit toujours pareil donc on va alors la couleur moyenne donc là faites attention de bien faire l'arrondi vers le l'arc du cercle vers le bas celle qui était en petit c'était comme ça et celle qui est en haut c'est comme ça vous voyez la différence ? il faut suivre en fait il faut suivre l'arrondi quoi les courbures là c'est comme ça là c'est plus plat et là c'est en bateau c'est qu'un Merci. Et là, le dessous, étant donné que la lumière vient de plus haut, le dessous est foncé. Donc, l'autre, on n'a pas fait le dessus parce qu'il va y avoir la flamme qui va éclairer, mais là, la flamme n'éclaire pas, donc on peut le dessiner le dessous. Donc, on va y avoir la flamme. Donc, on va y avoir la flamme. Donc, on va y avoir la flamme. Alors, Christelle, tu as fini ? Tu vois tout ? Descends un peu. Descends, descends, descends encore un peu. Ouais, c'est bon. OK. Ouais, c'est bon. On va y avoir la flamme. Ouais. On va y avoir la flamme. Bien. Merci. Alors, Sylvie, ouais, la base est un petit peu plus fine que le haut, normalement, elle devrait être à peu près la même hauteur, la même largeur. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, elle est un peu comme ça. Voilà, elle est un petit peu rétrécie. Je vais essayer de grandir. Et le bas, on l'estompe ? Et le bas, on peut l'estomper, oui. Merci. 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 Je vois rien du tout. Ça y est, on la voit. On la voit. Ouais, c'est bon. C'est bien. Alors, est-ce que vous vous souvenez de vos cours sur les biologies ? Maintenant, ça s'appelle « Science et vie de la terre ». Nous, à notre époque, c'était plutôt biologique. Sur les flammes. Maintenant, on va mettre le feu. Alors, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Oui. Si, on la voit. Si, on la voit. Vous la voyez ? Est-ce que vous la voyez en couleur ? Oui. Alors, quelle couleur vous voyez ? Du rouge autour, un peu de violet. Ouais, la base, violet. Oui. Après, un peu plus orangé en haut. Ouais. Donc, vous voyez la forme. Alors, je ne sais pas si... Moi, dans mon écran, je ne vois pas du tout. Bon, on verra après. Donc là, on va dessiner la flamme. Alors, on ne fait pas la mèche. On ne fait pas la mèche tout de suite parce que si on l'a fait, on va salir le pastel. Comme on l'a fait en noir. Voilà. Donc, on l'a fait après. Un violet. Alors, un violet. Un violet bleu. Alors, il est assez foncé tout en étant... Alors, par exemple, on va dessiner celle-là. Voilà. On fait une base et après, ça va remonter. Donc, on prend un ton foncé, mais on n'en met pas trop. Ce qui fait que quand on va l'estomper... On va l'estomper comme ça. On ne la dessine pas. Non, on ne dessine pas. La flamme, elle bouge tout le temps. Alors, ce n'est pas grave si vous la faites différente. Et donc, après, j'aurais pu les prévoir. Je les avais pour prendre... Donc, au-dessus, on a le jaune. Et on fait attention à ne pas mélanger le jaune avec le bleu. Sinon, ça va nous faire du vert. Alors là, j'ai essayé un ton un peu cher, mais ce n'est pas ça. C'est un peu un violet qu'il faudrait... Un violet plus violet que bleu. Donc, la forme, elle est toujours un peu comme ça, mais bon, des fois, elle bouge. Donc là, je ne vais pas estomper pour ne pas mélanger mes couleurs, pour avoir du vert. Donc là, il y en a trois à faire. Je vais faire attention de ne pas sortir de la feuille, mais moi, je vais sortir. On peut mettre un petit peu de rouge. Je vais mettre un peu au niveau du violet. Ouais. Merci. Merci. Voilà, je l'ai fait éloigner, elle aurait dû être un peu plus près de la bougie, la dernière, celle qui est en hauteur, normalement la flamme, elle touche la bougie, on la voit vraiment sortir de la bougie. Alors que moi, j'ai fait l'inverse, c'est une erreur. Le rouge, tu le mets au niveau du violet ou du bleu ? Je le mets entre le bleu et le jaune, donc au niveau du violet. Vous regarderez, c'est vrai qu'elles sont semblables, je me souviens des cours justement où on met la base en bleu, la plus chaude et après jaune, orangé, etc. Ça fait bizarre. Après, si on regarde, c'est l'intérieur, je vais vous la remontrer, le long de la mèche. C'est plus foncé. Donc suivant comme on la regarde, ça que là, je la voyais de dessus, mais suivant comme on la regarde, on peut assombrir un petit peu le milieu. On peut l'estomper ? On l'estompe ? Alors, il vaut mieux pas pour pas que ça te fasse du vert, mais tu peux… Parce que moi, ça ressemble à tout sauf à une flamme. Ah. Ça ressemble à quoi alors ? Ben, ça fait trois étages de couleurs en pointe, mais je sais pas, j'ai jamais vu une flamme de cette couleur-là. Et t'as mélangé… T'as mélangé… Enfin, normalement, ça doit pas te faire vraiment des escaliers quand même. Ça doit être mélangé un petit peu comme j'ai fait. Je sais pas si t'as bien vu. C'est vrai que ça fait peut-être un peu loin. Tu me rends pas compte. Ceci, j'approche. Je vous les montre de près. Voilà. Les couleurs, elles sont un peu mélangées quand même, mais pas estompées. Elles sont mélangées… Elles s'estompent entre elles, on va dire. Vous voyez, Christelle ? Je vois pas bien où est la caméra, donc c'est… Ouais, donc là, je vois. Attention, là, je vois plus. Je redescends un peu… Pour un peu… Ouais, c'est pas mal. Elles sont jolies. Elles sont jolies. Alors, Eliane. Ouais. Ah, elles sont moins jaunes, les tiennes. Elles sont plus bleues. Je pense que tu peux les agrandir un peu. Agrandis-les avec du jaune. Du jaune et de l'orange, ça sera plus joli. Elles sont trop bleues. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà, c'est mieux. J'en aurais même mis encore plus. Un peu plus large… Au niveau du bleu, un peu plus large et après qu'il monte un peu plus haut. Ouais. Tu peux l'élargir un peu au niveau du bleu, ton jaune. parce que si tu regardes ça fait pas vraiment une c'est mieux déjà mais tu vois tu as fait vraiment très pointu alors que ça fait quand même pas très pointu ça fait comment dire ça fait comme un mini cône mais un petit peu un petit peu pointu voilà alors que là il n'y a plus une question d'ombre et de lumière qu'est-ce que c'est la lumière alors ah oui d'accord je vois ce que tu disais que ça fait des étages pour un feu de camp je trouve que ça serait pas mal pour une bougie mais pour un feu de camp je vois bien le feu de camp là mais c'est bien c'est du feu quand même mais tu vois dans le feu de camp il y a plus de bazar en bas donc les couleurs la flamme elle est un peu plus déstructurée comme tu as fait mais sinon tu as bien les bonnes couleurs au bon endroit Sylvie tu as fini alors ouais c'est pas mal c'est pas mal toi aussi tu as opté pour des flammes fines et longues ouais je peux essayer de les tu peux essayer d'élargir un peu elles sont pas mal aussi elles sont pas mal aussi alors après on va faire notre fameuse partie qu'on a pas faite là donc à votre avis on met quelle couleur là ? moyen, clair ou foncé ? clair clair euh moi je dis alors qui dit clair ? clair je veux dire les deux euh moi je pense qu'il ne faut pas faire du foncé sous mais il y a de la donc ça ne veut pas être foncé on a l'ombre de la flamme quand même c'est après elle éclaire tout et de plus en plus clair non ? ouais alors le à la base c'est un tout petit peu foncé c'est pas parce que c'est l'ombre de la flamme c'est parce que c'est fondu ça fait un tout petit rond un tout petit rond ah oui 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 alors on va faire un tout petit rond fondu alors il faut l'estomper lui il faut l'estomper pour qu'il soit bien lisse parce que c'est liquide donc il faut que ça soit bien lisse et on va passer donc du clair puisque c'est éclairé par euh c'est pas très clair ah ça y est explosé un pastel explosé par terre ah eh ouais ça arrive donc autour c'est clair et donc dedans on a le creux et le creux euh le creux de la bougie alors je ne sais pas si vous allez le voir est-ce que vous voyez le creux là ? non on voit du blanc c'est du blanc ça brille trop alors si j'éteins est-ce que vous voyez ? ah bah oui il y a d'avouer la fumée alors vous garderez une bougie chez vous donc quand c'est fondu c'est donc un peu plus un peu plus comment foncé mais tout autour ça capte encore plus la lumière donc autour du trou on a une partie très blanche alors là j'ai pris un pastel qui s'appelle qui s'appelle perles argentines ça n'a rien à voir avec ce que je veux dire donc autour on a un trait blanc on peut prendre du blanc on peut prendre du blanc non ? du blanc blanc oui on peut prendre du blanc on peut prendre un crayon blanc il n'y a plus rien qui marche je n'ai pas trop l'habitude sur le canson d'être vite saturé comme ça autour du foncé on fait un trait blanc c'est ça ? voilà autour du rond c'est en fait c'est une partie qui est un tout petit peu plus haute que le reste et la transition entre le fondu et le pas fondu et du coup on garde encore plus la lumière que le tout alors il faudrait que vous essayez d'en faire des bougies chez vous pour prévoir le principe et pour le peindre directement sur le motif voilà le rond j'ai fait peut-être un peu petit quand même on parle de rond mais il n'est pas rond puisqu'il est dans une partie qui n'est pas ronde plus tôt au bas je te ronde vous en sortez ? Et après, on va mettre les mèches. On va rattacher, donc là, ça devrait être une grande mèche, tu prends du noir, qu'est-ce que tu prends encore ? Du noir, pas souvent, je prends du noir. C'est pas une couleur que j'utilise beaucoup. Vous voulez voir de plus près ? Je vais prendre un truc à roulettes. Voilà les mèches. Faire tomber un pastel, c'est une chose, mais faire tomber l'ordi, ça va pas. Alors, dites-moi tout. Moi, je trouve, on voit beaucoup les mèches, elle s'empare dessus la flamme en fait. Ça me dirait un peu. Ouais. Mais si tu regardes, on la voit toujours quand même pas mal, hein ? Ouais. Ouais. Mais ouais. Ouais. Peut-être un petit peu grosse. Celle qui est la plus petite du bas, elle est pas mal. Ouais. Ouais. Le rond, t'as fait un peu la laine erreur que moi, c'est normal, t'as fait comme moi. Et t'es un petit peu petite, donc tu vois, j'ai rebrandi le rond de la partie fondue. Ouais. Mais alors, Christelle, t'avais fini aussi ? J'ai pas eu le temps de voir. Ouais, elles sont jolies. Elles sont jolies. Alors Sylvie, c'est pas mal aussi. C'est pas mal, hein ? Ouais, j'ai un peu agrandi. Ouais, il aurait fallu l'agrandir. Plus que là. Il agrandi ? Agrandis-le, ouais. Alors, Annick, on est où, là ? Hop. Est-ce que tu vois des flammes ? Ouais, je vois la jaune, la bleue, qui sont la haute et la moyenne. Et je vois pas la dernière. Ah oui, là, la flamme, elle est très foncée. Mais il y a pas beaucoup. Le rond est un peu petit. Mais je vais te montrer un petit rond, donc c'est de ma faute. Aïe, 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 aïe. Je sais pas si tu... Ouais, ouais. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ouh. Ouais, c'est mieux. C'est mieux, Eliane. Alors, je sais plus, Sylvie, j'ai vu les tiennes. Oui. Oui. Ben, c'est bon, tout le monde a fini, alors. Alors, il est 22h tout pile, mais on n'a pas fait le jeu. Vous voulez faire le jeu quand même ou vous voulez aller vous coucher ? Quel jeu ? Vous voulez faire le jeu ? Vous voulez faire le jeu ? Oui. Elle a fait un petit jeu. Donc, tu peux reprendre une feuille. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon ? Hein ? vous récupérez mon scotch de l'autre et ça va un peu déchirer après vous prenez un pastel bleu clair alors moi je ne vais pas prendre bleu clair sinon vous ne le verrez pas je vais prendre un bleu un peu plus foncé mais ce n'est pas grave bleu très très clair il faut le voir quand même mais assez clair quand même le plus clair possible mais que vous puissiez le voir quand même après si vous ne le voyez pas c'est embêtant alors est-ce que tout le monde est prêt ? alors sur votre partie alors oui c'est à l'envers sur votre partie droite de la feuille à peu près la largeur d'une main vous faites un trait je vais juste prendre un peu plus tard mais non 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 Caline non tu ne joues pas avec mes pastels ah non ça non non tu ne joues pas avec mes pastels tu ne joues pas avec mes pastels on ne va pas passer une boîte on n'a pas fait des petites fais tout douce en moi fais tout douce là là coucher là gentil gentil chat voilà comme ça papa tambour gentil chat voilà Alors, as-tu fait ton trait ? C'est bon, tout le monde a fait son trait ? Alors, dans la partie qui vous reste là, un petit peu sur la gauche, vous faites un rond. Assez gros. Alors, ensuite, vous allez rejoindre le rond à la ligne, mais avec un demi-ron, on va dire, un genre de cercle. Alors, vous ne voyez toujours pas ce que c'est ? Non. Un homme qui fait la sieste avec les pieds de l'eau du mur. Bon, c'est... Alors, de ce côté, vous allez faire la même chose que là, mais on s'en s'invite. On dirait un porte-manteau. C'est plus un porte-manteau. Un porte-manteau. Allez, maintenant, il faut deviner. Je ne vous en dessine plus pour l'instant, on désimera pas. Un bonnet à pompon. Ah oui ! Ça pourrait. Un bonhomme de neige. Il y a un rapport avec l'hiver. Qui c'est qui a parlé, là ? Christelle, un bonhomme de neige. Voilà. Donc, maintenant, vous prenez votre feuille. Alors, soit vous la décollez, soit vous tournez la planche. Vous avez un bonhomme de neige. Et maintenant, chacune va dessiner son bonhomme de neige. Et après, vous n'allez pas nous montrer ce que vous avez fait. Ah, Eliane, on ne t'entend plus. Ah bon ? Ah, ça y est. Pas pas nouveau. La feuille qui devait être devant le micro, je pense. Bon. Il va falloir bouger parce que j'ai... Donc, maintenant, vous vous amusez, vous lâchez. Le but, c'est justement de sortir des cours où on reproduit. Donc, là, on ne reproduit pas. On imagine. Et on fait... On s'amuse à faire un bonhomme de neige. Ok. Un bonhomme de neige. Alors ? Ouais, il est très moche, hein ? Oh ! Ouais, je n'ai jamais été douée pour le genre d'exercice. Le genre d'exercice, oui, mais ça va bien. Il ne ressemble à rien. Voilà. C'est certain que tu es partie de la même forme. Tu es partie de la bonne forme. Ouais, ouais, mais bon. Alors, non, je n'ai jamais fait beaucoup de bonhomme de neige. Alors, qui montre son bonhomme de neige ? Alors, monte un peu, Christelle. Comme ça ? Ouais. Alors, on monte, on ne voit pas le bas, on voit le chapeau, on voit les bras. Alors, recule un peu, voilà. Recule et monte. Monte, monte, monte. Ouais, super. Ah, il est beau. Ah, lundi, il y en a une, elle a fait un bonhomme de neige avec des cheveux en paille, des trucs. C'est bête, je n'ai pas pris en photo, maintenant. Il était vraiment... Complètement fou, bonhomme de neige. Ah, va dis donc ! Eliane, il est sympa. Ah, il est beau ! On voit le côté nantais dans l'histoire. Bon, bienvenue. À Nantes, les bonhommes de neige ont un pub marin. Oui, oui. Vous dire, on n'en voit pas beaucoup, les bonhommes de neige, nous, hein ? Donc, on l'habille, on le protège. Voilà, ouais. Continuez pour qu'elle est bien chou. Alors, Annick, moi, il est vraiment moche, hein ? On dirait une endive. Une endive ! Ah oui, maintenant, dans le Nord, il y a des endives. Je te dis, je n'ai jamais été douée pour le dessin. Alors... Non, bon, il n'est pas si mal, là. Bon, tu lui fais un petit chat. Mais c'est vrai qu'une endive, dans le Nord, jusque-là, on suit, hein ? Alors, Sylvie, tu es reblochon ou... C'est fondu, ouais. Ouais, ouais, tu lui as mis une écharpe. C'est vrai qu'il est trop froid. Montez un petit peu. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Alors, je vais vous montrer le lien quelque part. Ah oui, je pourrais fermer le bouton. Voilà mon petit bonhomme. Ah, il est beau ! Voilà. Je dirais que l'important, c'est de s'amuser, quoi. Oui. Voilà, et de sortir... De sortir des cours, de sortir des reproductions. C'est vrai que dans les cours, je fais beaucoup de reproductions, puisqu'il faut bien partir d'une base. Mais dans les soirs comme ça, justement, c'est pour aller au-delà, quoi. C'est... Voilà, c'est pour voir des petites choses, comme ce qu'on avait avec les bougies, mais aussi pour... Alors, la dernière fois, on avait fait les poids, mais c'est vrai que chacun avait sa poids. Mais là, je n'ai pas pensé de dire que chacun ait sa bougie. Le but, c'est quand même d'avoir la petite chose à côté, quoi. L'objet à côté. Donc, je ne sais pas ce qu'on fera en janvier, comme objet. Je ne sais pas, il va falloir que je réfléchisse. L'objet qui correspond à janvier. Un flocon de neige, mais bon, ça va être dur de le garder à côté pour le... C'est un peu difficile. Ah, un bloc de glace. Dessiné de la glace, ce n'est pas simple non plus, mais ce n'est pas mal. On pourrait dessiner de la glace. Je ne sais pas. Bon, je vais réfléchir, je vais bien trouver. Si vous avez des idées, vous pouvez bien aussi. Voilà, donc, est-ce que ça vous a plu ? Oui, c'était bien. C'était bien ? Oui. Alors, pour clôturer, et puis comme ça, j'éteindrai la fermerette dessus. On va mettre tous nos bonhommes de lait. Et comme ça, comme pour le replay, on pourra peut-être... Je vais mettre à la fin, parce que les gens font... Alors, mettez vos bonhommes de neige, et puis après, on se dit au revoir. Merci. Et puis, à bientôt. Ah oui, alors, c'est un peu plus compliqué. Oui. Ah, c'est sympa. Vous ne trouvez pas que c'est sympa, tous ces bonhommes ? Oui, 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 c'est sympa. Très sympa. Bon, et bien, je vous dis au revoir à tous, et puis à bientôt, Christelle, à l'occasion. Les autres, plus régulièrement dans les cours, et puis voilà. Et puis, je vous serai à la joyeuse fête, joyeuse fête, je ne vous verrai peut-être pas d'ici là. Oui. Passez de bonhommes. Allez, merci à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501